Bonjour et bienvenue chez science sport endurance aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité installe toi confortablement entoure un petit café ou un petit thé car aujourd'hui on accueille arthur guin un champion d'apnée français spécialiste de l'apnée dynamique dont il est le champion du monde en 2013 2015 et 2016 il a commencé l'apnée en 2010 mais a déjà décroché quatre records du monde et cinq titres mondiaux il est le français le plus titré de l'histoire de ce sport et il se lance actuellement dans des défis records du monde en apnée sous glace allez on se retrouve tout de suite avec arthur qui va nous faire découvrir sa passion salut arthur comment vas-tu salut jérémy ça va très bien pour commencer un peu ce petit podcast est ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent pas forcément alors je m'appelle arthur guérin bohéry j'ai 37 ans et je suis un apnéiste français voilà je vis à nice et je suis j'ai été cinq fois champion du monde d'apnée dans différentes disciplines de l'apnée et aujourd'hui je suis je suis de nouveau au milieu d'un projet de record en apnée donc ça continue depuis 2000 2000 2013 premier titre de champion du monde en 2013 ouais donc c'est c'est loin d'être la fin et ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu es arrivé à l'apnée ou ou peut-être que tu as commencé par un autre sport étant jeune oui oui j'ai pas fait de l'apnée direct étant gamin je faisais plein de sport de façon c'était un peu dans l'adn familial mon père nous a toujours un peu poussé au cul pour pour faire du sport mais mais je dirais que j'ai commencé l'apnée sérieusement plutôt sur le tard en fait justement j'ai lâché un petit peu le sport pendant mes études parisienne j'ai fait des études d'ingénieur du son à paris et suite à suite à ces études en fait j'ai voulu me remettre au sport là sérieusement et c'est là que je me suis intéressé à l'apnée en fait qui est un sport qui m'intéressait depuis gamin mais qui m'intéressait en vacances quand j'étais sur la côte d'azur quoi ça m'intéressait mais d'un point de vue loisir je savais même pas qu'on pouvait en faire dans des clubs etc voilà à 26 ans du coup sur le tard je me suis renseigné et puis je me suis rendu compte que voilà il y avait des clubs partout et donc c'était un sport qui était devenu un sport tendance un sport à la mode c'était en plein en plein développement en pleine explosion voilà et je me suis inscrit comme ça en fait je me suis je suis allé par curiosité un peu au début et puis très vite j'ai compris que j'avais trouvé un truc qui me plaisait donc voilà je me suis je me suis mis sérieusement quoi et du coup tu as tu as vite vu que tu avais des un peu des qualités qui étaient favorables à des performances en apnée c'est tu avais un coach qui te suivait et qui t'a dit c'est possible que tu fasses des belles choses en apnée ou c'est juste ça s'est fait graduellement avec vraiment l'entraînement ouais ben un peu les deux ça je me j'ai commencé à m'entraîner de manière on va dire classique dans le cadre d'une pratique loisir donc sans forcément avoir en ligne de mire la compétition et en fait j'ai 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 découvert l'apnée comme ça pendant une année et puis et puis effectivement au bout d'un moment il ya des collègues à moi de bassin qui m'ont suggéré de me mettre à la compétition me disant qu'il y avait peut-être un potentiel voilà moi je ne savais pas du tout j'ai écouté leurs conseils simplement j'y suis allé et puis ça a bien fonctionné au début c'était des petites compétitions au début interclub départementale qui font partie du circuit de compétition fédéral mais qui sont des petites compétitions entre guillemets et pour les gens qui connaissent pas forcément l'apnée est ce que tu pourrais leur expliquer un peu toutes les entre guillemets catégories d'apnée clia entre l'apnée statique dynamique horizontale donc où l'apnée à poids constant poids variable ou le no limit il ya trois grosses catégories un grosso modo après il ya des différentes disciplines dans chaque catégorie mais mais en gros on distingue l'apnée déjà indoor et que soit ça se fait en intérieur ça se sent en extérieur et en gros c'est soit la profondeur qui se fait en extérieur du coup en mer soit l'apnée dynamique où c'est de la distance ça ça se fait plutôt en bassin et puis la troisième grosse catégorie entre guillemets je dirais c'est l'apnée statique c'est à dire qu'on ne bouge pas là c'est juste une question de temps qui passe et ça ça se fait en général ça se fait en bassin aussi ça se fait en intérieur voilà après il existe donc des disciplines dans chaque dans chaque catégorie je dirais effectivement en piscine donc en distance on pourra avancer soit à la palme soit à la brasse soit en bipalme d'ailleurs aussi soit monopalme soit bipalme soit à la brasse donc idem en mer en profondeur ce sera soit en bipalme soit en monopalme soit à la brasse en profondeur on ajoutera aussi ce qu'on appelle l'immersion libre c'est à dire on se tire sur le câble avec les avec les mains pour descendre et pour remonter on distinguer a aussi ce qu'on appelle le poids variable c'est à dire qu'on descend avec un poids on remonte à la palme ou à la brasse en général à la palme plutôt et on distinguer a aussi ce qu'on appelle entre guillemets le no limite qui ne se pratique plus en compétition parce que on a eu des accidents un peu grave enfin très grave même et du coup on évite maintenant de tenter des records en no limite qui est une discipline on descend avec un poids et on remonte avec un ballon un ballon qui se gonfle un ballon qui se gonfle avec une bouteille d'air comprimé et donc comme on est dépendant du matériel dans cette discipline le problème c'est que si une panne matérielle ou un défaut matériel ça peut vite devenir très grave donc en fait on ne pratique plus cette discipline qui est celle avec laquelle on atteignait évidemment les plus grandes profondeurs les records étaient à plus de 200 mètres de profondeur sur les derniers records donc voilà on ne pratique plus cette apnénolimite mais voilà pour les disciplines donc en piscine et en mer et ensuite à l'horizontale on va dire en distance moi je me lance dans des tentatives de record un petit peu plus marginal je dirais je commence à enfin je commence non je pratique l'apnée sous glace donc je fais lancer dans ce genre de défis depuis depuis 2017 maintenant voilà voilà pour voilà pour ce qui est des catégories principales de l'apnée après il existe des disciplines évidemment en compétition qui sont sont spécifiques par exemple à l'apnée en distance qui vont être des disciplines d'endurance on a des disciplines de fond vraiment où on enchaîne les longueurs en apnée avec très peu de récupération on a par exemple donc le 16 x 50 mètres qui est une épreuve où il faut parcourir 16 fois la distance de 50 mètres à la palme et il faut que le temps total soit le plus court possible on récupère ce qu'on veut tous les 50 mètres mais il faut que ce soit pour que l'épreuve totale et durer le moins de temps possible on a aussi le 100 mètres speed par exemple où l'idée d'aller le plus vite possible sur 100 mètres en apnée voilà on a des disciplines un petit peu plus marginal je dirais comme ça qui s'inscrivent dans le cadre des compétitions notamment indoor compétition fédérale indoor où on a ces disciplines d'endurance mais on va dire que voilà le principal c'est la distance à l'horizontale la profondeur en mer et l'apnée statique voilà en gros c'est les trois principales catégories et du coup toi tu performes uniquement en apnée dynamique et horizontale où tu aimes bien faire aussi du statique ou alors non moi je peux pas ce que je préfère faire c'est descendre en mer c'est ce que je préfère j'en fais autant que possible du coup je vis à nice maintenant j'ai quitté paris donc je peux me je peux m'entraîner en mer en profondeur après là où je me suis on va dire là où je me suis illustré là où j'ai réussi à aller le plus long dans mes performances en effet c'est en en distance c'est non distance à l'horizontale en apnée dynamique on appelle ça comme ça donc voilà je pratique toutes les formes d'apnée mais on va dire que là où je me suis illustré c'est c'est en distance tu as parlé justement de d'apnée sous glace moi j'invite les gens qui nous écoutent à aller regarder ton instagram parce que c'est vraiment impressionnant ou même des vidéos sur youtube de toi où vraiment c'est très impressionnant de cette nage sous la glace est ce que il ya une approche qui est différente parce que tu peux pas remonter quand tu veux au final c'est à dire que tu es un peu obligé d'aller jusqu'au bout c'est pas un peu plus risqué bah oui oui c'est alors c'est c'est aussi pour ça que je que je me suis lancé dans ce dans ce défi c'est que il ya une dimension prise de risque qu'on n'a pas justement en distance en bassin et qui m'intéressait moi en gros on a chaque discipline a ses avantages et ses inconvénients c'est à dire que en piscine y'a pas de prise de risque parce qu'on a la surface juste au dessus donc en apnée dynamique on peut sortir un peu quand on veut pas de dimension prise de risque en revanche on a un gros travail à faire sur l'envie de respirer on est les vrais guerriers de l'envie de respirer comme j'ai l'habitude de dire c'est vraiment les apnéistes dynamique en piscine voilà c'est là où c'est vraiment le plus dur mentalement le plus engageant mentalement c'est vraiment dans la gymnastique mentale qui est à mettre en place dans l'exercice très spécifique de dépassement de l'envie de respirer en apnée dynamique en piscine voilà il ya ça c'est vraiment l'inconvénient on va dire le travail principal de l'apnée dynamique en piscine c'est ça en revanche y'a pas de prise de risque donc on est plutôt serein par rapport à ça en mer par exemple en profondeur on va être beaucoup plus sur effectivement un engagement mental lié à la gestion de la prise de risque justement où il va falloir rester dans le relâchement et la sérénité je dirais malgré malgré l'endroit où on va avec aussi évidemment des problématiques liées à la compression à la compensation etc je dirais que le gros travail mental c'est de rester dans le relâchement justement malgré l'endroit où on va et cette prise de risque en revanche en mer on n'a pas trop envie de respirer voilà quand on descend en profondeur on est moins sujet à cette cette envie de respirer qui peut être très tenace en piscine donc je dirais que voilà les vrais guerriers de l'envie de respirer c'est les apnistes piscine les vrais guerriers de la prise de risque ces apnistes en mer en profondeur et moi en fait j'avais envie de justement d'ajouter cette dimension prise de risque à ma discipline en distance à l'horizontale voilà et donc je me suis dit tiens bah j'ai qu'à nager sous une couche de glace de 50 centimètres et donc en fait du coup je me suis lancé un peu dans ce projet en 2017 voilà de nager sous la glace et en fait là du coup pour pour cette discipline pour le coup de distance sous glace je cumule tous les inconvénients c'est à dire que j'ai envie de respirer très vite même encore plus vite qu'en piscine parce que l'eau froide accélère la mise en place des réflexes d'immersion et donc l'envie de respirer et en plus de ça j'ai la prise de risque donc je cumule les deux quoi c'est un peu la discipline ultime je dirais ouais tu as choisi la bonne discipline mais mais en soit dans les autres disciplines il ya enfin dans l'apnée en général il ya un peu la maîtrise de son corps parce qu'au final si j'ai pas de bêtises bien sûr on doit annoncer la performance qu'on va faire avant même de l'avoir fait et c'est ça oui oui alors pas en bassin justement pas en pas en distance à l'horizontale mais dans les autres dans les autres catégories en effet on annonce une performance à l'avance c'est à dire alors c'est le seul mot la seule catégorie où on fait on ne fait pas ça c'est en piscine donc c'est en distance en piscine où là on part pour ce qu'on veut en gros on fait quand même une annonce avant la compétition mais c'est une annonce qui sert juste à régler les ordres de passage des apnéistes mais on peut sortir où on veut concrètement pendant la performance on sort où on veut en bassin alors qu'en mer ou sous glace par exemple on annonce effectivement une performance à l'avance et quand on descend en long du câble en mer le câble s'arrête à la profondeur qu'on a annoncé et quand je m'élance sous la glace à l'horizontale le dernier trou de sortie est là où j'ai là où j'ai décidé qui serait c'est là où j'ai annoncé qui serait donc il ya une annonce à faire avant le avant la tentative de performance d'accord et ouais justement par rapport aussi aux on dir aux dangers un peu de l'apnée que tu as que tu as énoncé précédemment l'un des plus gros dangers par rapport à ce type de situation c'est la syncope donc pour les gens qui connaissent pas forcément la syncope c'est plutôt simple c'est un simple c'est le c'est le cerveau qui qui en gros ne reçoit pas assez d'oxygène et au moment bah c'est le black out et c'est un peu une perte de connaissance et forcément en apnée le risque de cette perte de connaissance et c'est la noyade je voulais savoir si toi déjà tu en avais déjà déjà eu si c'était déjà arrivé et quelles relations ont un peu les apnéistes par rapport à ça est-ce que l'objet de passer par la syncope pour devenir un vrai apnéiste ou c'est vraiment quelque chose qu'il faut ne pas toucher non 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 l'idée c'est de ne pas en faire évidemment d'ailleurs la syncope est quand même un truc assez assez marginal à un niveau loisir je dirais c'est surtout un phénomène qu'on rencontre en compétition à haut niveau donc je dirais que n'importe quel apnéiste qui pratique un niveau loisir il ne devrait pas faire de syncope normalement c'est à dire que voilà cette fameuse syncope tout le monde parle tout le temps c'est quelque chose qui arrive à haut niveau alors après il faut se méfier quand même parce que ça peut arriver à n'importe quel niveau même si on n'est pas compétiteur évidemment mais il ne faut pas que ça arrive à un niveau loisir c'est ça que je suis en train de dire c'est en fait ce que je suis en train de dire c'est pas que ça n'arrive pas à un niveau loisir c'est qu'il ne faut pas que ça arrive à un niveau loisir c'est ça n'a ça n'a pas de sens parce que on n'est pas censé arriver jusqu'à la syncope quand on pratique l'apnée à un niveau loisir donc effectivement selon moi c'est quelque chose qui ne concerne que la compétition et en effet c'est quelque chose qu'il faut plutôt éviter quoi ça peut être dangereux surtout si on est seul évidemment la syncope est en elle-même et bénigne c'est à dire que la syncope n'est pas très très grave même si on n'a pas énormément de recul pour savoir ce que ce que provoquent les syncopes à répétition sur sur le tissu cérébral a priori c'est plutôt bénin en revanche si on est dans l'eau on peut se noyer évidemment donc là c'est beaucoup moins bénin donc voilà la règle numéro 1 de l'apnée évidemment est de ne jamais pratiquer seul toujours 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 avec quelqu'un qui est capable de repérer les accidents en apnée d'intervenir face à des accidents en apnée donc vous faites pas surveiller par par votre grand-mère en vacances au bord de la piscine ça sert à rien déjà elle pourra pas vous sortir de l'eau et puis en plus de ça elle pourra pas intervenir ça n'aura pas quoi faire donc toujours encadré par quelqu'un qui est qualifié formé pour intervenir face aux accidents en apnée ça déjà règle numéro 1 et de 2 oui il y a quelques règles à respecter pour éviter de syncopé notamment ne pas hyperventiler par exemple notamment être à l'écoute de ses sensations ne pas forcément vouloir à tout prix faire plus que le voisin qui est à côté de soi voilà c'est l'apnée avant d'être un sport de compétition et surtout un sport d'introspection donc l'idée est surtout d'aller explorer je dirais la manière dont on arrive à adapter son mental à l'effort au dépassement de soi voilà c'est une quête très personnelle en fait de relâchement de bien-être de dépassement de soi avant d'être une discipline où on essaye de faire plus que le voisin quoi voilà moi c'est plutôt ça ma philosophie et en gros si on réfléchit comme ça et si on est dans cette dynamique en général normalement on fait pas de syncopes donc moi voilà six records du monde cinq titres de champions du monde je n'ai jamais fait de syncopes ni de samba de perte de contrôle moteur on appelle ça comme ça qui est l'état pré syncopal donc je n'ai jamais fait ni pcm ni syncope comme quoi c'est possible à très haut niveau et si justement on est dans cette dans cette dynamique là je pense qu'il faut vraiment réussir à se raisonner comme ça sinon effectivement on va on va au carton comme on dit dans le jargon ouais je suis entièrement d'accord avec toi il faut il faut éviter enfin moi ce qui suis pas forcément qui suis pas dans ce sport là je pense que ouais l'intérêt du sport comme tu le dis c'est vraiment le la maîtrise de soi et faire une syncope c'est ne pas maîtriser en soi sa discipline quoi c'est un peu aller un peu trop à l'extrême oui tout à fait c'est on a dépassé la limite qu'il ne faut pas dépasser alors je ne blâme pas ceux qui font des syncopes un haut niveau je veux dire en compétition c'est quelque chose qui peut arriver c'est quelque chose qui arrive et on flirte en permanence avec la limite voilà mais justement c'est le monde de la compétition donc c'est très très spécifique à la compétition donc voilà puis en plus ça dépend des profils il y a des profils d'apnéistes qui sentent arriver la syncope d'autres beaucoup moins donc je blâme personne c'est parfois pour certaines personnes c'est très difficile de voir venir la syncope je dis juste qu'il faut être prudent et essayer en tout cas de pète dans une optique de faire plus que le voisin à tout prix c'est surtout ça c'est surtout un sport à la base qui est c'est une qui est normalement une quête personnelle vraiment c'est ma vision tout cas moi je pense que c'est après c'est une bonne vision après chacun je pense à la sienne et du coup pour parler un peu maintenant de préparation physique est ce que tu pourrais nous nous dire un peu comment tu te prépares justement à ce type d'effort qu'est la apnée dynamique en piscine je fais une je fais une préparation avant chaque compétition donc avant chaque grosse performance je fais une préparation qui dure à peu près deux heures à partir du moment où j'arrive sur le bassin que ces deux heures de préparation dans lesquelles je vais passer à travers des exercices d'étirements des exercices de visualisation beaucoup des exercices de de respiration des exercices d'apnée en gros c'est en gros c'est ça c'est un enchaînement d'exercices de préparation comme ça qui m'amène dans un état prêt à l'apnée on va dire très relâchée où j'ai préparé mon corps aux différentes aux différents stress physiologiques qu'il va subir et où je suis prêt aussi dans ma tête par rapport à voilà j'ai préparé mon corps et ma tête en gros est ce qu'il va se passer quoi d'accord on va t'essayer de rentrer dans un vraiment un état de relâchement plus total bah c'est intéressant parce qu'au final tu essaies de trouver ce cet état de relâchement mais après tu vas devoir quand même bah faire un effort physique c'est plutôt intéressant il faut il faut essayer de balancer les deux ou c'est vraiment qui faut oui le plus important c'est quand même de rester le plus relâché possible l'effort physique et peu de choses en réalité face à l'effort physiologique et mental c'est surtout une grosse performance en apnée c'est surtout un effort physiologique et mental vraiment plus que physique du coup t'as pas vraiment de préparation physique enfin quand je dis préparation physique c'est à dire vraiment par exemple de la musculation ou autre vraiment mais j'en fais qu'il faut quand même avoir des muscles efficace et que de toute façon tout compte à haut niveau même ce qu'il ya de moins important du coup on le travaille quand même rafael nadal rafael nadal travaille la musculature de ses mollets aussi tu vois ce que je veux dire et donc c'est pareil même si l'aspect physique c'est ce qu'il ya de moins important et ben on le travaille quand même parce qu'un haut niveau on va dire que tout est important mais la priorité bien sûr c'est c'est l'entraînement en apnée et le travail mental c'est ça le plus important il ya un peu une connexion entre les deux parce que tu j'imagine que tu fais des entraînements bas du coup en apnée dynamique par exemple sur des je dis des bêtises un des l'alternance du coup de longueur en apnée totale et d'autres hors de l'eau et et au final tu habitué en même temps ton corps et en même temps ton esprit à ne pas avoir envie de respirer les deux sont un peu reliés j'ai pas bien compris la question excuse moi bah d'un côté le ski est quand même le plus important comme tu l'as dit en apnée c'est le mental c'est le fait de ne pas avoir envie de respirer et résister à cette tentation entre guillemets et mais en même temps elle peut se travailler du coup hors de l'eau et dans l'eau du coup avec des adaptations du coup physiologique qui se font lors d'entraînement en intervalles d'apnée dynamique ouais 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 bien sûr oui alors il faut distinguer deux choses la physio et le mental ces deux choses différentes les deux se travaillent effectivement en même temps parce que quand on travaille en apnée travaille la physio on travaille le mental aussi donc oui oui les deux se travaillent dans le cadre d'entraînement en apnée comme tu l'as dit dans lesquels on va travailler soit l'hypoxie soit l'hypercapnie soit le lactique soit la technique soit le physique d'ailleurs aussi ça arrive soit la technique ouais donc voilà c'est des entraînements qui sont très complets et qui sur lesquels on va travailler différentes filières et tout ça d'une manière générale fait travailler le mental n'est un sport où on met le mental à rude épreuve surtout en piscine encore une fois surtout en apnée dynamique piscine encore plus sous glace mais mais oui oui c'est un truc voilà où c'est un des entraînements où le mental est mis à très rude épreuve et pour qu'on se donne un peu une ordre d'idée tu tu t'entraînes à peu près combien de fois par semaine je m'entraîne en apnée pure trois fois par semaine je m'entraîne en acclimatation à l'eau froide trois à quatre fois par semaine je m'entraîne en musculation sale deux fois par semaine en musculation poids de corps une à deux fois par semaine et en cardio foncier une à deux fois par semaine en gros d'accord et ça fait quand même pas mal d'entraînement donc c'est vraiment pour les personnes qui fin qui pourraient ne pas assimiler l'apnée à un sport de haut niveau ça l'est réellement quoi oui 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 bah c'est oui 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 ça l'est oui oui ça l'est bien sûr oui c'est même plus qu'un sport de haut niveau c'est une discipline de haut niveau et oui oui bah les entraînements soit les semaines sont très chargées oui c'est de en moyenne c'est de deux entraînements par jour entraînement j'inclus dans entraînement l'acclimatation au froid et l'apnée aussi bien sûr pas forcément que physique effectivement ça va être d'après pas physique le matin et de l'apnée le soir ou l'après pas physique le matin et de de l'eau froide l'après midi et justement par rapport à cette eau froide tu suis des techniques spéciales un peu comme wim off la méthode wim off où tu fais un peu ton truc à ta sauce par rapport à ce côté froide je t'avouerais que je fais un peu mon truc à ma sauce après je respecte la méthode wim offre qui est intéressante et façon le bonhomme en lui-même très respectable qui sont quand même assez dingue et puis c'est un précurseur dans le domaine ce qui est voilà ce qui est très bien il a démocratisé un petit peu cette technique de ventilation et les bienfaits de désimmersion en eau froide ce qui est ce qui est très cool mais de mon côté non non je suis pas forcément sa méthode j'y vais j'y vais comme ça j'y vais gratos comme j'ai l'habitude de dire je trempe mes fesses dans l'eau froide gratos c'est pas des plus agréables non non mais c'est en fait j'y vais enfin c'est pas compliqué de s'acclimater à l'eau froide faut se mettre dans l'eau froide c'est vraiment pas compliqué il n'y a pas de il n'y a pas d'entraînement miracle de formule miracle voilà juste faire un peu attention à ce qu'on fait quand on y va voilà se mettre doucement dans l'eau être à l'écoute de ses sensations il ya un effort mental à faire au début faut travailler un tout petit peu la ventilation quand on se met dans l'eau voilà faut faire les bonnes choses aussi quand on sort de l'eau voilà ne pas se mettre tout de suite sous une douche chaude ne pas se mettre tout de suite dans un bain chaud voilà ne pas boire tout de suite quelque chose de trop chaud laisser le corps se réchauffer passivement laisser venir les tremblements laisser son corps tremblé manger quelque chose voilà enfin bref il ya tout un tas de règles à respecter pour rentrer dans l'eau comme pour en sortir comme sur la durée aussi d'ailleurs qu'on va la durée qu'on va respecter dans le dans l'eau froide en fonction de la température voilà il ya plein de choses à respecter mais si on respecte bien tout ça ça peut se faire seul sans aucun problème enfin seul toujours surveillé par quelqu'un pareil c'est comme l'apnée l'eau froide toujours avec quelqu'un qui est sur le bord sur la berge toujours nager avec une bouée d'abord parce que dans l'eau froide on peut être victime d'une crampe on peut être victime même d'une hydrocution d'un malaise cardiaque etc donc toujours avoir une bouée avec soi pour pas couler au fond et quelqu'un sur le bord pour surveiller comme d'habitude mais quelqu'un qui est formé pareil quelqu'un qui est formé pour pratiquer les gestes de premier secours et qui est formé et qui est surtout capable de nous sortir de l'eau parce que sortir quelqu'un d'une piscine d'eau glacée ou d'un lac ou d'une rivière d'eau glacée c'est pas facile c'est quelqu'un qui fait 80 kg 90 kg 100 kg comme moi il faut s'accrocher avant de sortir de l'eau quand il est inanimé donc encore une fois vous ne faites pas surveiller par votre grand mère ça sert à rien sauf si elle est très musclée ouais c'est clair que c'est très important comme t'as dit l'apnée ça reste quand même un sport à risque et c'est vivement rencontré je parlais d'eau froide je parlais pas forcément d'apnée je parlais vraiment d'immersion en eau froide c'est pareil mais c'est comme l'apnée il faut se faire surveiller clairement puis comme tu l'as dit il faut garder un peu cette notion de progressivité quand on fait des entraînements dans l'eau froide c'est un peu comme la chaleur à l'extrême c'est un peu la même chose il faut garder toujours cette notion de progressivité pour éviter de bah d'aller direct dans l'extrême c'est là souvent qui arrive des accidents quoi clairement tout à fait oui c'est vraiment une question d'adaptation lente et raisonnée comme tout d'ailleurs il faut absolument acclimater son corps dans la durée et progressivement l'adaptation c'est vraiment le maître mot de tout ça comme dit mon comme le dit très bien mon camarade guillaume néry avec qui j'avais fait une visioconférence là dessus l'important c'est vraiment l'adaptation c'est le maître mot de tout ça l'adaptation dans le temps on a toutes les questions d'adaptation dans l'apnée comme dans l'eau froide mais comme dans plein de choses en fait dans la vie puis ouais souvent les gens veulent aller souvent beaucoup trop vite et ça on le retrouve dans tous les sports je suis persuadé qu'on le retrouve un peu aussi dans l'apnée moi je dis ça par rapport au sport d'endurance quand on fait de l'ultra etc les gens ils veulent directement faire un UTMB avant même d'avoir réalisé un marathon ou même un semi marathon tu vois ouais bien sûr les gens sont les gens sont trop pressés les gens sont trop trop impatients mais ça c'est bon après je pense que ça fait aussi partie de la culture actuelle de la spontanéité où tout est disponible très vite on pense que tout est accessible parce que tout a l'air facile dans les médias dans les pubs tout a l'air accessible du bout des doigts comme ça sur son smartphone et puis on a juste à cliquer puis c'est parti et en fait non non il y a des trucs qui demandent vraiment du temps de l'adaptation de l'entraînement et et je pense que le sport de haut niveau fait partie de ces choses là c'est voilà ça demande vraiment une adaptation en fait c'est ça que j'aime aussi dans le sport justement c'est que bah pour être bon tu peux pas tricher tu as pas de raccourcis tu as pas comme dans d'autres choses dans la vie tu traverses pas la rue pour aller acheter ton pain ou tu as directement de la nourriture pas direct tout est très vite tu payes ta tu payes ta tu payes ta le sport ça c'est ça que j'aime bien c'est que c'est pas la même règle c'est vraiment il faut du temps et du travail quoi c'est pas tu as ça direct quoi c'est pas de raccourcis que la vie ouais et c'est exactement ça et c'est vraiment ce que j'apprécie le plus personnellement dans le sport et du coup ce serait quoi tes prochains objectifs en tant que capnéiste bah là je suis au beau milieu d'un d'un projet de double tentative de record du monde d'apnée sous la glace donc c'est ce que je fais en ce moment là où je me prépare pour alors j'ai déjà battu un record c'est un projet de double tentative donc il y en a une qui est faite déjà c'était en mars dernier c'était en mars dernier en finlande j'ai j'ai posé ma marque à 120 mètres sous la glace du lac gelé de zonanen où j'avais déjà nagé en 2017 j'avais déjà fait un record en 2017 avec ma palme là cette fois ci c'était à la brasse avec ma petite combinaison donc 120 mètres j'avais fait 175 mètres en 2017 avec ma palme donc là 120 à la brasse et mars prochain je repars pour le même type de performance à la brasse mais cette fois ci sans combinaison donc en slip de main ça ce sera au canada ce sera au canada en mars 2022 entre le 5 et le 10 mars 2022 probablement très probablement le 5 ou le 6 sera sur cette tentative de record donc distance à l'horizontale à la brasse sans combinaison sous glace mais c'est pas compliqué de se s'entraîner justement au froid à nice bah en fait là tu vois dans l'arrière-pays niçois je vais souvent m'entraîner chez ma tante qui a une piscine dans un petit village de l'arrière-pays tu vois l'eau est à 7 actuellement dans la piscine donc elle est quand même très froide elle est déjà même considérée comme je dirais glaciale la nuit il fait 0 ou moins la journée ça dépasse pas vraiment les 7 8 degrés donc tu vois sur le bord de mer ça va sur le bord de mer là tu vois au soleil il fait il fait entre 12 et 14 degrés mais dès qu'on va dans les hauteurs dans l'arrière-pays ça descend très vite puis on a des lacs aussi on a des lacs gelés dans arrière-pays qui sont accessibles assez rapidement qui permettent de s'entraîner de s'acclimater au froid voilà il ya des lacs d'altitude c'est ça qui est facile dans ce département des alpes-maritimes c'est qu'on a on a la mer et très vite on a on a les alpes en un coup de bagnole peut passer du bain de mer aux pistes de ski quoi ouais c'est comme tu dis ouais c'est ça qui est bien c'est et puis bah forcément quand on monte en altitude la température d'essence souvent c'est un degré tous les 100 mètres donc ouais c'est c'est plutôt facile de trouver des lacs vraiment très froid parce que sinon je aurais bien dit de venir en normandie parce que il fait vraiment bien froid bon bah arthur je te remercie d'avoir accepté notre invitation et c'était vraiment super intéressant j'espère que les personnes qui nous écoutent auront aimé découvrir cette pratique et l'apnée et et pourront peut-être s'essayer dans un club donc moi j'ai enfin on les invite à essayer dans un club toujours surveillé par des personnes qui sont formés pour ce type de pratique des clubs un peu partout en france dans les grandes villes en région il ya un circuit fédéral de un réseau fédéral de clubs très très bien développé et surtout voilà après on n'est pas obligé de faire de la compétition bien sûr on peut faire de l'apnée à un niveau loisir comme la grande majorité des gens on n'est pas forcément obligé d'aller loin dans l'envie de respirer ça peut être un sport qui se fait en confort juste pour en ressentir les bienfaits et les côtés agréables donc il n'y a absolument pas besoin de faire de la compétition forcément et voilà c'est surtout un sport qui apporte énormément en termes de bienfaits que ce soit sur le plan physiologique ou sur le plan je dirais même psychique ou même psycho émotionnel j'ai l'habitude de dire donc voilà c'est conseillera aux gens évidemment de s'y intéresser pourquoi pas pourquoi pas d'essayer quoi clairement puis il ya des adaptations qui sont très intéressantes pour les personnes qui pratiquent les sports d'endurance parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui pratiquent ce genre de sport qui nous écoutent et il ya vraiment des choses intéressantes à aller voir en apnée ça c'est clair oui bien sûr travail oui ça m'est déjà arrivé d'en discuter avec des athlètes justement venus d'autres horizons et on a des adaptations notamment au niveau physio qui sont très intéressantes pour tous les sports parce qu'en fait l'apnée la pratique de l'apnée régulière va induire des modifications notamment d'ordre sanguine des modifications sanguine qui vont être qui vont être par exemple une augmentation du volume d'hématocrypte donc de la quantité de globules rouges pour améliorer le transport de l'oxygène une amélioration aussi de la tolérance à l'hypercapnie donc à la saturation co2 parce que quand on est en apnée on en circuit fermé on s'alimente pas en o2 on évacue pas le co2 donc on s'habitue vraiment à ces assez assez constante ces modifications physiologiques et ça ça sert dans tous les sports améliorer le transport de l'oxygène et améliorer la tolérance au co2 c'est vraiment bénéfique voilà donc ça peut être très intéressant c'est vraiment les les impacts qu'on retrouve quand on va s'entraîner en haute altitude par exemple voilà il y a quelque chose d'intéressant là dedans et qui est voilà je sais qui intéresse beaucoup d'autres sportifs moi j'ai eu des demandes plusieurs demandes déjà d'athlètes dans d'autres disciplines qui justement s'intéressent à ça à inclure enfin sont intéressés pour inclure des phases d'apnée dans leur préparation physique justement pour pour aller chercher ses ses bénéfices ouais ils ont bien raison je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus j'en suis j'en suis persuadé bon bah je te remercie encore arthur et j'espère que tes projets vont vont aboutir et à du coup de nouveaux records encore plus fous ça se suit sur instagram voilà c'est vraiment sur instagram où je mets toutes mes actus arthur guérin bohéry c'est ma page officielle et il ya tout tout est relayé dessus au cas super je vous invite du coup à aller le suivre sur instagram pour pour voir un peu tous ces records et ces belles images belles vidéos que que tu tournes j'étais allé voir ça c'était vraiment sympa merci merci allez salut à la prochaine merci aussi à tous ceux qui nous ont écouté je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur apple podcast et spotify et en vidéo sur youtube et instagram et pour les infographies sur les sciences du sport c'est sur instagram que ça se passe allez salut et entraînez vous